Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel du Capitaine. Alors, ce tutoriel est une version courte de mon tutoriel sur la gestion de risque. C'est-à-dire que, évidemment, je vous invite à visionner le tutoriel complet sur la gestion de risque. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la base du trading et c'est le plus important en trading avant même la stratégie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de gérer votre risque, de calculer votre taille de position, de connaître plus ou moins votre R moyen, il est très difficile que vous puissiez avoir des résultats satisfaisants en trading. Donc, je vous encourage à voir la version longue. Dans cette version, je vais juste tout simplement vous montrer comment calculer sa taille de position en fonction de son stop loss. Je vous rappelle que pour calculer sa taille de position en fonction de son stop loss, il faut définir une part de risque que vous souhaitez allouer au trade. Donc, si par exemple, vous avez 10 000 euros et que vous souhaitez risquer 1% sur le trade, vous risquez 100 euros sur ce trade. Et dans ces cas-là, par exemple, avec l'outil TradingView, on prend l'outil TradingView et on trace son ratio gain-perte. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a un ratio gain-perte de 2,30. Alors, un ratio gain-perte de 2,30 est extrêmement intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous risquez 100 euros, vous pouvez gagner 2 fois 40, 2 fois point 40, 100 euros. C'est-à-dire à peu près le double, un peu plus de la moitié du double. Donc, c'est intéressant. Si vous risquez 100, vous pouvez gagner 250 euros. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et maintenant, on va voir que si on veut avoir ce ratio gain-perte en fonction de notre risque, on va devoir avoir une taille de position qui va être, on va dire, propre à ce coin. Donc, c'est-à-dire que là, on doit savoir combien d'unités on doit acheter de sell pour pouvoir obtenir un ratio gain-perte de la sorte. Alors, ça veut dire qu'ici, mon stop loss, mon point d'invalidisation est à 4,12. Donc, pour ma part, j'aime avoir un point éloigné. Pourquoi ? Parce que si je le colle juste ici, il est probable que je me fasse gratter mon stop loss et que par la suite, le prix remonte. Donc, le but, c'est au mieux être large, même, par exemple, visé ici, pour au cas où, on va dire ne pas être stoppé pour rien. Après, on peut très bien le remonter par la suite. Mais au départ, quand on lance le trade, surtout si on est en limite, il est préférable de faire de cette façon. Donc, une fois qu'on a ici nos pourcentages, donc ici, c'est 16%, et ici, c'est 29% à la hausse, on calcule notre taille de position. Donc, si on veut risquer 100 dollars, c'est-à-dire que si on veut perdre un maximum de 100 dollars sur ce trade, on va calculer notre taille de position. Donc, ici, on écrit 100 dollars divisé par la distance de mon stop loss. Donc, je vous rappelle que c'était à 16%. Ici, on était à 16, 16,46. Donc, on peut même mettre 146 pour être précis. Ici, on obtient 607 dollars. Ça veut dire qu'au maximum, on doit prendre une taille de position de 607 dollars. Alors, combien d'unités de sell je dois acheter pour prendre, on va dire, une position équivalente à 607 dollars ? On va tout simplement diviser par le sell au moment de notre point d'entrée. C'est-à-dire ici, par exemple, si on veut rentrer ici à 4,67, on va diviser par 4,67. Et là, on obtiendra le nombre de sell qu'on doit allouer à cette position. 4,66 et on obtient 130 sell. Donc, ici, en faisant un risque reward de la sorte et en risquant un maximum de 100 dollars, je dois acheter 130 sell. Et là, vous avez l'intégralité de comment calculer votre taille de position en fonction de votre risque. Rappelez-vous que faire ça, c'est élémentaire. C'est-à-dire que c'est indispensable pour pouvoir réussir en trading. Si vous n'avez pas ce genre de comportement à l'entrée de chaque trade, les probabilités pour que vous finissiez perdant à la fin de ce bullrun sont énormes. Pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas ce que vous risquez, vous ne savez pas à quel moment vous êtes dans la possibilité de perdre l'intégralité de ce que vous avez. Je vous rappelle qu'en trading, le but est de survivre et d'arriver à faire des profits. Et pour cela, une gestion de risque est indispensable. Voilà pour ce petit tutoriel court, mais le plus efficace possible. Et s'il vous a manqué certains éléments, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour une prochaine vidéo.